Cinquième jour à Hong Kong, là je suis dans l'ascenseur, on va quitter l'hôtel. Je vais essayer de vous filmer tous les paquis qui cassent les couilles devant. Ils vendent de la drogue, un peu de tout, des fausses Rolex, de la marijuana, tout ça. Je vais essayer de me mettre en mode caméra discrète et je vais vous montrer ça. C'est marrant, mais avec la caméra, ils cassent moins les couilles les paquis. Ils ne te branchent pas pour te vendre des fausses Rolex ou de la bulle. En tout cas, il y en a beaucoup, je n'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Des espèces d'hindous pakistanais, je ne sais pas d'où ils viennent. En tout cas, il ne faut jamais s'arrêter. Même si les mecs te proposent une chambre d'hôtel, un truc pas cher, tu les envoies chier. Aujourd'hui, le programme, ça va être Big Buddha, la journée. Et ce soir, on va aller au quartier qui bouge, LKF, sur l'île à Hong Kong. C'est le quartier où il y a tous les bars, tous les clubs, tous les trucs. LKF. Le nom exact, il faudra que je vous le redise parce que je ne me souviens plus à l'heure actuelle. Donc là, comme d'habitude, il y a un coup d'octopasse et on va dans le métro. Et après, il y a un téléphérique pour aller jusqu'au Big Buddha. Donc voilà, ça risque d'être pas mal. Allez, on y va. Alors, on est là. Et on va à LKF. LKF, on va prendre la ligne orange. Et de la ligne orange, on va au camel car. Et de la ligne orange. 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 Bon voilà, on est arrivé à la station du téléphérique. Malheureusement, c'est plutôt couvert. Donc je sais pas si ça va être super... Une fois là-haut, mais bon, on va quand même tenter. Donc je me suis pris un petit thé. Un petit thé à la pêche avant de grimper. Et là, il faut trouver la station. Pour l'instant, je vois pas de téléphérique. C'est un truc de fou. Il y a des molles partout. Mais vraiment, c'est hallucinant. Donc là, ça y est, on a trouvé le terminal du téléphérique. On va pouvoir aller faire un tour. Dommage, il fait pas beau. On va essayer de faire des belles images quand même. C'est assez brumeux et nuageux. Mais au moins, il fait pas froid. Parce que là, quand on était sur le Peak Victorian, c'était vraiment, vraiment gelé les burnes. Peut-être qu'avec l'Octopass, ça sera moins cher ou on évitera de faire la queue. On va voir. Donc première mission, c'est trouver une poubelle. Pour monter. Et deuxième mission, acheter le ticket. Ouais, j'ai fait la queue pour le ticket. Je croyais que c'était fini, mais... J'ai failli. C'est une petite scène… C'est une petite rebuilt. De tárer, une belle cidade Aucha, une petite Dj route, Même si croyais despooles- C'est parti C'est parti Et voilà on est arrivé Donc on a la station de téléphérique Apparemment le Big Buddha c'est pas à côté Va falloir marcher un peu Donc c'est pas grave On va marcher Monter tous les escaliers qu'il y a à monter Et on va faire De belles vidéos Allez on y va Comme d'habitude la sortie c'est dans un shop Et ça c'est la queue pour le retour je crois On met le sac à dos On va aller voir il y a un petit point of view là bas Là voilà on va monter tout là haut Là ils ont fait une espèce de petit village de shop Avec subway, café, machin et tout Mais là vu là je pense Qu'on va se geler les couilles d'ici pas longtemps Je pense vraiment qu'il va faire fort Donc on va sûrement s'arrêter pour un café sur le retour Donc là direction Mide de rien il y a une petite trottes quand même Parce que de là ça n'a pas l'air super super près Donc on peut mettre au relevant Et ça n'a pas pas l'ركайте C'est pour l'art C'est parti, c'est parti. Allez, on va monter tout en haut. Il y a une petite trottinette quand même. Allez, c'est parti. En Asie, en fait, il faut aimer les escaliers. Parce que dans tout ce que tu visites, il faut monter et monter et monter et monter. Petit, c'est les filles. Allez, on va partir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je suis sûr que la vue, elle devrait être superbe par beau temps. Mais bon, comme ils disent, ici à Hong Kong, il fait beau qu'en novembre, un mois dans l'année. Tout le reste du temps, c'est couvert, brume ou nuage. Donc voilà, on avait une chance sur un million. C'est sûr, c'est un peu couvert. Mais bon, c'est pas grave. On profite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est bizarre. On dirait comme à Notre-Dame de la Gare de la Bonne Mère. Ils mettent des petites plaques avec des remerciements, tout ça. Et là, on dirait un peu pareil. Mar, vu que je comprends pas le chinois, je vais pas pouvoir vous expliquer ce que c'est. Mais on dirait un peu que c'est ça. Je me suis trompé parce qu'il fait 40 degrés dans le soleil. Il vient de se découvrir là. Ça tape du coup, on est au-dessus des nuages. Au-dessus d'une couche de nuages, parce qu'il y a une autre couche au-dessus. Mais du coup, il fait super bon là. Il y a beaucoup beaucoup de taille. Ça me fait halluciner. J'entends parler de taille depuis tout à l'heure. Et du coup, voilà. Il fait super beau. Pour l'instant, il fait pas froid. Il y a même des gens dans le t-shirt. Fada. Donc on profite de la vue. Regardez-moi ce soleil. Oh là là. Ça éblouit. Dommage parce que le Bouddha, il est à contre-jour du coup. On peut pas faire de super belles photos du Bouddha. Mais du coup, c'est vrai que la petite terrasse autour et tout, c'est vachement sympa. Il y a vraiment une superbe vue. Bon, voilà. Voilà, on a fini le Bouddha. J'espère qu'on le voit. Donc, on a fini le Bouddha. On redescend. C'est parti. Putain, dès que le soleil se couvre, il fait plus très chaud. Les incensoires, ils sont en mastoc. Enfin, les incensoires surtout, ils sont énormes. J'en ai jamais vu, des aussi gros. J'ai trouvé la technique pour me réchauffer. En fait, je reste au milieu des incensoires. Bon, après, je vais sentir un peu. Mais là, putain, ça fait du bien, là. Ils sont tellement énormes. Donc, il fait chaud. Parce que là, il commence vraiment à cailler. Dès que le soleil s'est barré... Superbe vue, là, quand même. Non ? Superbe vue. Magnifique. Mais dès que le soleil s'est barré, on a recommencé à se geler. Oh là là, magnifique. On a recommencé à se geler. Franchement, c'est magnifique. C'est un petit truc à touristes. Il y a beaucoup de boutiques, de machin et tout. Mais c'est super beau. C'est un petit truc. 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 C'est un 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 truc. Un truc. C'est un truc. C'est un truc. Il se faut en faire tout. C'est un truc. Le problème. C'est le problème. on va essayer d'aller vers lkf c'est là où il ya tous les bars branchés et toutes les boîtes de nuit et tout on va sortir un peu mais là c'est à peine cinq heures donc bon il faut pas mal de temps pour redescendre donc je sais pas trop combien de temps il va nous falloir je crois il ya déjà 45 minutes de bus pour aller juste au terminal du télé du téléphérique donc après faut reprendre le soit le mrt le métro soit un ferry soit le bus mais le bus avait trop long donc voilà mais c'est quand même assez facile de se déplacer dans hong kong et vous l'avez vu une fois qu'on a l'octopass on va partout donc là on va peut-être faire un petit arrêt starbucks histoire de prendre un café recharger les batteries et après on redescend bon j'ai bien fait de choisir de rentrer en bus parce que vous avez vu deux heures de queue pour le téléphérique ça commence là oh putain oh l'enculé oh 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 ah c'est un truc de fou je sais pas comment les gens y font là deux heures de queue en plus le soleil va tomber il va faire super froid oh lala je l'ai plein mon dieu deux heures de queue bon attends j'ai pas encore vu la queue au terminus de bus si ça se trouve il y en a pour pareil ah non il y a des gains ah nickel il y a vraiment de dégain enfin ça dépend où ah il y a beaucoup moins de queue voilà on est dans le bus avec le petit café pour rester au chaud et maintenant on en a pour 45 minutes pour redescendre au métro voilà le bus c'est fini donc la direction le métro et direction lkf normalement ça bouge pas mal et merci Ça y est, je suis à Sui Koua, un des restaurants les plus connus de Hong Kong, qui est connu pour être bon marché et délicieux. C'est vrai que j'ai vu les assiettes, ça a l'air trop pieux. On va voir le menu. Bienvenue. ça a l'air délicieux tout ça, les plats sont en mastoc, on va aller commenter, on va attendre le premier plat est arrivé, ça sent trop bon et voilà le deuxième plat, des nuits au bœuf, c'est mastoc, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment mastoc et voilà le troisième plat, un bon curry de beurre, ça sent trop bon bon mais voilà je me suis bien cassé le ventre donc maintenant on va aller à LKF juste un peu plus loin et à ce qui paraît c'est là que ça bouge donc on va aller voir ça on va aller voir ça oh what if you knowч'au dél Esther Tokyo if you see me then you meet again you know you have to go oh votre Torigo Cip chip chip de mouille �udence je peux oh what if you knowch'a dél achter Tokyo if you see me then you meet again you know you have to go C'est parti, c'est parti ! Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, je vais finir le vlog ici, je vais me caler dans un coin et boire un petit coup, parce que là j'ai plus de batterie, donc j'espère que vous avez vu un peu le coin LKF, c'est très petit, mais ça bouge vachement, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de bars, donc voilà, je vais me retrouver un coin, me boire une petite bière et après je vais me rentrer, donc je vous dis à bientôt et à demain pour le prochain vlog. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !